Et tu sais, peut-être ça, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais je m'en branle. Tu sais, moi, je suis plus à ça près. Vous avez fait tuer Coluche, peut-être qu'on sera le prochain. Salut. Tu sais, moi, les personnes les plus humbles que j'ai rencontrées ces dernières années, c'était les gilets jaunes. Parce que n'oubliez pas un truc, c'est que ce mouvement gilet jaune, il est né de l'automobile. Et j'ai une scène qui restera gravée à jamais dans ma mémoire, c'est quand je revenais de Normandie. Et là, pour le coup, j'étais en Bentley, en Continental, j'étais super sport. Si vous regardez sur mon profil, vous retrouverez la voiture. Si vous regardez mes anciennes vidéos, on avait même fait un vlog avec Alex. Alex, il avait mon Audi TTRS et moi, j'avais ma Bentley. Et on est en train de revenir et tu sais, c'était à l'époque où les gilets jaunes, ils ont eu raison de le faire, bloquer les péages. Et quand moi, je suis arrivé au péage, c'est une scène qui est véridique et qui est gravée dans ma mémoire. On est sur le péage de retour de Deauville. Tu te doutes bien que la population parisienne qui va à Deauville, t'as compris de qui on parle. Et moi, j'en fais partie. C'est-à-dire des gens bien aisés, tout ce que tu veux, etc., qui ont des maisons secondaires et qui vont à l'hôtel où il emmène sa femme ou sa maîtresse ou qui il veut pour aller à la cardanette dans un hôtel, l'hôtel du club, là où l'hôtel du Golfe, ou l'hôtel de Zébignan Mouk. Et donc, tu sais qu'il y a de l'oseille. Et je voyais que des Ferrari, des Maserati faire demi-tour au péage parce que les gens, ils avaient peur. Moi, je ne suis pas ça avec ma Bentley, frère. Mais je me suis arrêté, j'ai salué les gens. Qu'est-ce qu'il y a à quoi je vais me cacher parce que j'ai de l'argent ou parce que je suis le fils d'un tel ou que j'ai une famille ? Non, mais tu respectes les gens. Et moi, je me suis arrêté, comme je savais. Ils ont dit, on va bloquer une heure. Moi, je me suis arrêté, je dis, bon, une heure, on est là, on va aller discuter avec eux. Est-ce que même pendant cette heure-là, je vous ai sorti mon téléphone, j'ai fait des stories ou des vidéos pour ensuite faire genre le mec un peu proche des gens, pour ensuite mettre ça sur Snapchat ? Ah ouais, non, mais attention. Et après, vous publiez les statistiques. Oh, regardez, j'ai fait sur la misère des gens un million de vues Snap. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, sérieux ? Eh bien, j'ai rangé mon téléphone dans la poche. Pas une insulte, pas une méchanceté, pas une menace, pas une moquerie. J'ai parlé avec les gens, ils ont très bien vu la Bentley, ils ont bien compris. Après, j'avais ma Rolex, elle était en diamant, frère. Et les gens, ils étaient respectueux. Parce que tu leur témoignes du respect. Parce que les gens, c'est des humains. Parce que ne crois pas que les gens, ça les amuse de rester sur un putain de péage ou un putain de rond-point toute une putain de journée. Ils ont autre chose à foutre. Ils ont des gosses, frère. Et moi, j'ai parlé avec ces gens-là. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Tu sais, il y a un daron qui est venu me voir. Et il m'a demandé combien la Bentley, elle coûtait. Je lui ai dit le prix, il m'a dit, putain, c'est le prix de ma maison. J'ai fait, certes. Et là, il m'a raconté son histoire. Et franchement, la vérité. Qu'est-ce que le mec, il a fait de mal dans sa vie ? C'est un bosseur. Il s'est levé tous les matins. C'est un daron, frère. Un vrai daron. Il a bossé, il a fait ci, il a fait... Et même avec ça, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, frère. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mettre des œillères et rentrer à la maison. Oh, il nous casse les couilles, c'est gilet jaune. Mais jamais de la vie, frère. Que Dieu te préserve. Il faut respecter les gens. Ce n'est même pas une question d'argent. Ce n'est même pas une question de religion. Ce n'est même pas une question d'origine ou même de couleur. C'est une question qu'il faut respecter n'importe qui. Par contre, voilà, si quelqu'un ne te respecte pas, tu lui craches à la gueule. Mais il faut toujours être le premier respectueux.